On est où, Clos? On est à l'usine de Evive Nutrition! Mon Dieu qu'on est excités! On vient enregistrer ici aujourd'hui. On va découvrir les coulisses de comment le smoothie Evive est fait, comment leurs rondelles sont fabriquées. On va aussi rencontrer le deuxième propriétaire de Evive Nutrition. C'est fort excitant tout cela! Suivez-moi! La première étape avant d'entrer dans l'usine était de signer différents formulaires, ainsi que de se revêtir de l'équipement nécessaire. Avec sarreau, masque-coif, couvre-chaussures, on était prêts à entrer dans l'usine des Evive Nutrition. Ces normes d'hygiène sont extrêmement importantes dans le domaine agroalimentaire et la tenue de travail des membres de l'usine doit être irréprochable. À notre entrée dans une usine, deux dernières étapes de normes d'hygiène s'imposaient. On s'est lavé les mains en profondeur et nos pieds se sont trempés dans une mousse désinfectante. Assez jasé de normes d'hygiène, on peut maintenant plonger dans la fabrication des produits. Lors de notre visite dans l'usine des Evive Nutrition, c'est les rondelles du smoothie pur qui étaient en production. C'est donc à travers la fabrication de celle-ci que nous allons vous plonger aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons visité la salle de préparation des fruits et légumes. C'est ici que Dominique nous a expliqué que jusqu'à 10 000 livres de quantité de fruits et de légumes sont préparés tous les jours. Comme le smoothie pur comprend beaucoup de mangue, c'est le fruit qui était en préparation lorsque nous avons visité cette salle. Puis, direction par une autre salle dédiée à la préparation des produits en poudre et des graines, incluant la poudre de matcha, des graines de chanvre, des graines de chia, de la menthe séchée, du sel de mer et bien d'autres. Par la suite, on passe à une étape bien intéressante, celle où les produits sont mélangés. Comme Dominique nous l'a expliqué, on fait affaire ici un géant malaxeur. Comme mentionné précédemment, lors de notre visite, c'est le smoothie pur qui était en préparation. Le malaxeur avait donc déjà commencé son travail avant notre arrivée, mais nous avons eu le plaisir d'assister à la préparation de nouvelles quantités. Tous les ingrédients sont donc déposés dans le malaxeur et ce dernier se referme. Le résultat est un mélange parfaitement crémeux prêt à être déposé dans les rondelles. Passons donc à la fameuse étape de création des cubes de smoothie. De loin mon étape favorite, tout simplement parce que c'est vraiment satisfaisant. Ici, le mélange des smoothies est déposé dans les rondelles. Les smoothies et vives se consomment principalement par leurs emballages sous forme de rondelles. Ces petites rondelles de plastique recyclable comprennent huit cubes de smoothie. Une purée concentrée. Les rondelles sont entreposées au congélateur. Lorsque vous souhaitez consommer un smoothie, il suffit de sortir une rondelle encore congelée, la passer sous l'eau pendant cinq secondes pour démouler. Mettre huit cubes dans un mélangeur, ajouter une tasse de lait d'avoine, d'eau ou de jus puis mélanger et déguster. En bref, c'est entre autres ces petites rondelles, un produit breveté par les fondateurs des vives qui font de leurs produits un smoothie si facile à consommer. La dernière pièce qu'on a découverte était le géant congélateur. Laissez-moi vous dire qu'à ce point-ci, si je pensais avoir froid, j'avais pas encore vraiment froid. Dans ce congélateur, il fait moins 20 degrés Celsius. Comme on était à l'intérieur, on dirait bien qu'une partie de moi ne suspectait pas que mes doigts et mes mains pouvaient se congeler en trois minutes dans son congélateur. Je m'étais trompée parce que mes doigts étaient en souffrance en sortant de cette salle. Bref, dans ce congélateur, on retrouve 250 000 sacs de rondelles de smoothie Évive qui attendent d'être expédiés. En route vers notre point de départ, on a passé devant le pont de chargement où les grands camions viennent récupérer les palettes de produits Évive Nutrition. Nous voilà de retour à la salle où nous nous étions initialement revêtus d'une tenue, ma foi, très mignonne. Retirer cet équipement indiquait la fin de notre visite de l'usine Évive Nutrition. À l'arrivée chez Évive Nutrition, on se sentait carrément comme dans Business Insiders. L'usine dispose d'une capacité de production de 100 000 smoothies par jour. On doit avouer que c'était fascinant de découvrir les coulisses de la production de ces produits. Il y a même une petite partie de nous qui se sentait émue face à l'ampleur de cette chaîne. Sachant que Dominique et Claudia ont démarré Évive il y a huit ans et demi, on se met dans leurs chaussures le temps d'un instant et on réalise qu'ils se méritent un grand bravo. Évive Nutrition, c'est une entreprise manufacturière de produits agroalimentaires québécois entièrement composée de vrais fruits et légumes, débordant de super aliments, sans sucre ajouté, ni s'agent de conservation et tellement plus. Ils ont révolutionné la consommation de smoothies et mettent vraiment l'accent sur la qualité de leurs produits. Un grand merci à toute l'équipe d'Évive Nutrition de nous avoir accueillis dans votre univers. C'est un privilège pour Chloé et moi d'avoir pu visiter votre usine. C'est un privilège pour Chloé et moi d'avoir pu visiter votre usine. 1 2 Sous-titrage ST' 501